... Les hommes échangeaient déjà des biens et des services il y a 5000 ans. Au fil du temps, il devient également possible de négocier ces actions, voire de les vendre au public afin de lever des capitaux. C'est ainsi qu'est né le marché boursier. Un marché sur lequel des actions individuelles de petites entreprises sont proposées à divers investisseurs afin qu'ils investissent dans l'avenir de l'entreprise. Ce besoin d'actionnariat accrue encore et encore jusqu'à devenir le marché financier mondial actuel. La tokenisation répond à ce besoin de manière encore plus extrême dans la mesure où elle permet de segmenter les unités et les composants individuels en unités encore plus petites. C'est une forme de fractionnement. Par exemple, les actions peuvent être fractionnées et les unités qui en résultent négociables à leur tour. Toutefois, la particularité et la nouveauté de la tokenisation ne résident pas dans la segmentation mais dans son association avec un autre processus, ce qui la rend de suite si intéressante. Le stockage numérique est décentralisé de ses fractions sur une blockchain. Certains secteurs du marché, des actifs tokenisés, sont encore en phase expérimentale. Ils sont évalués à moins de 20 milliards de dollars. La valeur totale du marché des actifs numériques étant d'environ 350 milliards de dollars, on comprend alors clairement tout son potentiel de croissance. Les technologies de tokenisation et de blockchain pourraient radicalement changer les secteurs financiers et bancaires. D'ici 2027, cette croissance pourrait atteindre 6,89 milliards de dollars. Les fintechs font partie des secteurs qui dynamiseront le plus ce marché du token numérique. Les États-Unis, quant à eux, en détiendront la plus grande part en 2022. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la tokenisation ? Comment ces nouveaux opérateurs utilisent-ils le token sur le marché des fintechs ? Quels sont leurs produits et leurs objectifs ? En Europe, une société basée au Luxembourg, dénommée Tokeny Solutions, est l'un des leaders du marché et propose une plateforme institutionnelle et modulaire, de bout en bout, qui permet l'émission, le transfert et la gestion d'actifs numériques négociables et de tokens de sécurité, tels que des prêts tokenisés, des titres de créances structurés, des actions et des fonds. Cette entreprise privée, B2B, dont la plateforme permet à la fois d'émettre, de gérer et d'échanger des jetons de services et de sécurité, est évaluée entre 22 et 33 millions de dollars, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 6,5 millions de dollars et un fonds de 11 millions de dollars. Elle utilise la technologie blockchain Ethereum et Polygon et fonctionne selon la norme ERC 3643. Un autre acteur important du marché européen, la société Bitband, basée à Berlin qui a lancé la première offre de Security Token. Une offre approuvée en 2019 par la Bafin, l'autorité de régulation de la finance en Allemagne. Bitband est un fournisseur de technologies d'infrastructures, de tokenisation d'actifs numériques. Son produit internet gratuit, Token Tool, permet aux clients de créer, de gérer et de distribuer des tokens et des NFT sur des réseaux EVM. Le token Bitband, ou BB1, est un jeton de sécurité dont le paiement peut être effectué en Bitcoin, en Ethereum, en Stellar ou en Euro. Chaque jeton vaut 1 euro. Actuellement, sa part de marché mondial est inférieure à 0,1%. Avec un effectif de moins de 50 personnes, elle est évaluée entre 16 et 19 millions de dollars. C'est une société privée au capital de 13,2 millions de dollars. Son chiffre d'affaires devrait atteindre 2 millions de dollars en 2023. Mais comment cela marche-t-il exactement ? Bitband fonctionne selon la norme ERC 20. C'est la norme la plus adoptée en matière de tokens dans le secteur de la fintech. Elle sert à indiquer les actifs tokenisés conformes à la réglementation en vigueur pour les tokens titres. Par l'intermédiaire des sociétés telles que Bitband et Token eSolutions, le client peut acheter et négocier ces tokens. Ces derniers, une fois acquis, sont ajoutés à des blockchains dénommés Ethereum et Polygo. Je m'appelle Radoslav Albrecht, je suis le fondateur et le directeur du Bitband. Le token est un terme qui existe depuis longtemps et qui désigne un objet ou un actif numérique qui représente quelque chose d'autre. Par exemple, un billet acheté dans un parc d'attractions donne droit à un ticket ou à un jeton qui vous permet d'accéder à un manège. C'est de là que vient le terme. Je m'appelle Marcus Kluge, je suis cofondateur de Tokenforge. La norme la plus connue en matière de tokens, c'est l'ERC 20. Il s'agit en gros d'un registre qui accorde à une personne l'accès exclusif et le contrôle d'un token au moyen d'une clé privée. C'est ce à quoi renvoie la tokenisation dans la blockchain. Et dans un réseau non réglementé, sans administrateur ou modérateur, le risque est élevé si, pour une raison ou une autre, vous perdez cette clé de ne plus pouvoir accéder, déplacer ou vendre ces tokens. Techniquement, un token est un enregistrement dans une base de données qui indique une adresse, c'est-à-dire l'emplacement numérique où il est stocké, le nombre de parties qu'il possède, le nombre de tokens stockés. Le tout mis en œuvre par un code de programme qu'on appelle dans le domaine des blockchains un contrat intelligent. Autrement dit, un programme qui décrit les propriétés techniques du token, son émetteur et son porteur. Il est essentiel pour la tokenisation, qui consiste à la création d'entrées de bases de données reliées au droit des détenteurs spécifiques de tokens de disposer d'un registre ou de cette base de données dans laquelle ces entrées peuvent être facilement consultées et stockées en toute sécurité. C'est la fonction que remplit la norme ERC 20 qui est exécutée sur une blockchain pour en garantir la sécurité. Les tokens sont des valeurs de service. Leur apparition remonte à 2014 ou 2015, lorsque la blockchain Ethereum a été développée. Elle fut la première blockchain à permettre la création d'actifs numériques tels que les tokens et marque le début de leur développement. C'est depuis lors que ce terme est utilisé dans l'industrie de la fintech. Aujourd'hui, grâce à la technologie blockchain, qui fait appel au chiffrement et aux signatures, les individus peuvent agir de manière plus responsable. Ceci est dû au fait que tous les participants peuvent vérifier la propriété et le transfert des actifs. La paire de clés publiques privées garantit la sécurité du transfert de ces actifs. Les crypto-monnaies sont des tokens créés et gérés par des entreprises ou des entités autres que des institutions. Techniquement, elles ne sont pas des monnaies, mais des actifs numériques qui permettent l'échange et le commerce. Ces actifs sont générés par des offres au public de jetons, ICO. La toute première offre publique de jetons à l'origine de l'introduction du concept technique de tokens à des fins commerciales a été réalisée lors de la création d'Ethereum. De nombreuses entreprises ont par la suite tiré parti de ces capacités techniques en émettant des tokens supplémentaires. Je m'appelle Erwin Voloder, je suis responsable politique à l'European Blockchain Association. Les crypto-monnaies, selon moi, sont d'ordre politique, et ce, depuis le bloc Genesis. Il suffit de regarder la référence qui figure dans le bloc originel, premier bloc de la blockchain Bitcoin, le chancelier sur le point de renflouer pour une seconde fois les banques. C'était au plus fort de la crise financière de 2000. Concrètement, on peut considérer le bloc Genesis comme une pancarte de piquetage. Il s'agissait d'une forme de protestation contre ce que les gens considéraient comme une injustice financière qui profitait à une minorité au détriment de la majorité. La tokenisation et les crypto-monnaies réécrivent l'histoire du capital investissement. Cette méthode novatrice d'investissement réforme la société, les politiques et les marchés. Elle permet de diviser les actifs en d'innombrables petites fractions. N'étant rien un nouveau concept, la propriété fractionnée a toujours été un instrument financier populaire. De tout temps, les entreprises ont été divisées en petites fractions sous forme d'actions ou de fonds. La nouveauté, aujourd'hui, réside dans l'enregistrement numérique de ces fractions en tant que token sur une blockchain. Techniquement, bien qu'il en existe de nombreux autres, trois normes dominent l'industrie. Elles suffisent à elles seules à répertorier efficacement tous les cas d'utilisation. Les entreprises qui recourent à cette technologie produisent des milliers de tokens. Actuellement, il y en a environ 5 millions en circulation, tous basés sur les mêmes normes techniques. Toutefois, ils représentent diverses valeurs. Le stablecoin, par exemple, est une monnaie numérique dont la valeur est adossée aux monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar. Les tokens représentent également des titres, notamment des obligations ou des actions. La tokenisation permet de transférer de la valeur grâce à un substrat technique qui élimine un grand nombre de frictions, ce qui se traduit par une réduction des coûts, le règlement instantané et le fractionnement. Elle ouvre la voie à de nouveaux cas d'utilisation tels que les modèles d'utilisation du papier, l'argent en continu et, de manière générale, la possibilité de prendre des actifs réels, de les numériser, puis de les proposer aux investisseurs et à de nouvelles offres de produits financiers. Sur un plan institutionnel, cela permet d'atténuer les frictions relatives aux paiements transfrontaliers. La tokenisation dans le cadre de la blockchain a ceci d'important qu'elle est capable de générer un niveau élevé d'agence et d'inclusion financière. C'est pour moi l'aspect essentiel. Sinon, pourquoi on parait dessus ? Tous les actifs peuvent être numérisés et normalisés, ce qui accroît leur liquidité et leur transparence. Aujourd'hui, la possibilité d'automatiser les processus a atteint un niveau sans précédent. Des développeurs de logiciels ont pensé aux moyens de normaliser les tokens. L'importance d'une telle démarche réside dans le fait que les tokens sont détenus dans des portefeuilles numériques et que tous les portefeuilles ne peuvent pas stocker tous les types de tokens. Il a donc été convenu d'établir une norme permettant aux portefeuilles de prendre en charge le plus grand nombre possible de tokens. Les développeurs ont alors proposé des logiciels libres et en fonction de leur efficacité, des normes techniques particulières ont été adoptées pour le marché. Ces dernières se sont imposées avec principalement deux variantes. La norme ERC20 pour les jetons fongibles et la norme IOC721 pour les tokens non fongibles. Ces idées, qui à l'origine avaient été émises par les développeurs, sont incontournables aujourd'hui et adoptées dans le monde entier. Le véritable atout de la tokenisation réside dans les prix d'entrée abordables pour les petits investisseurs. Le plus grand défi auquel sont confrontés les crypto-monnaies, et on le voit bien dans la finance décentralisée, se situe au niveau de l'utilisateur final ou de l'expérience utilisateur. En effet, l'utilisation de ces produits et services financiers est parfois complexe. On nécessite un certain niveau de connaissance technique que tout le monde ne possède pas. En fin de compte, cela demande un certain intérêt. On ne peut pas prétendre que ce soit quelque chose que tout le monde utilisera partout et en permanence, car rien ne fonctionne comme ça. Alors pourquoi en serait-il autrement dans ce cas ? L'être humain est inconstant. L'objectif serait de rendre ce système aussi simple, facile et intuitif que possible. Les émetteurs peuvent économiser de l'argent grâce à la tokenisation, laquelle leur permet d'accéder directement à des fonds sans passer par un intermédiaire, ce qui les exempte ainsi de frais élevés associés aux banques d'investissement ou à d'autres institutions. Je m'appelle Elisabetta Palaznik, je suis économiste et j'aide les fournisseurs de services de crypto-monnaies, les cabinets d'avocats et les sociétés de conseils à se familiariser avec ce nouveau règlement européen sur les crypto-actifs, appelé MICA, Market for Crypto Assets. Le MICA est un règlement adopté par l'Union européenne qui vise à réguler les crypto-monnaies et les tokens négociés sur les plateformes numériques. Il a remplacé les réglementations des pays membres. Le MICA vise à couvrir certains actifs spécifiques de l'industrie des crypto-monnaies et certains services qui y sont rattachés. Sur le plan financier traditionnel, il peut être comparé à la MIFID, chargée de la gestion des instruments financiers. Il concerne un certain type de crypto-actifs répartis en trois grandes catégories, savoir les stablecoins et les autres crypto-actifs dont les utility tokens. La mise en œuvre de ce règlement sur le marché des crypto-actifs, MICA, a permis d'établir un cadre européen cohérent. Cela va changer beaucoup de choses dans le paysage réglementaire et dans l'industrie des crypto-actifs elles-mêmes. Car comme nous le savons, chaque continent a sa propre approche et parfois même il n'en existe aucune. Il en sera de même pour le secteur financier traditionnel. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il est impossible d'acheter un bitcoin auprès d'une banque. Celle-ci refusera certainement d'accéder à votre demande. Si certaines accepteront de prendre le train en marche, 99% L'entrée en vigueur du MICA leur permet désormais d'offrir ces services sans avoir besoin de licence. Ce qui en soi peut susciter une certaine controverse car il ne suffit pas d'être une banque ou une institution financière pour être en mesure d'offrir ces services. Il faut aussi avoir l'expérience et les connaissances nécessaires pour le faire. La négociation des crypto-monnaies se fait par le biais d'échanges cryptographiques. Les utility tokens représentent un avantage particulier ou une fonctionnalité sur une plateforme. Différents types de tokens peuvent servir d'instruments financiers. Les security tokens sont assimilables à des titres numériques. Ils présentent les mêmes caractéristiques qu'une action ou une obligation. Généralement, un security token sert à garantir un titre. Sur le plan technique, on parle de token ERC20. Il est similaire à un token fongible tout en ayant d'autres fonctionnalités en plus. Il est capital d'identifier les détenteurs de security tokens et grâce à certaines mesures techniques, on peut limiter les transactions de ces tokens à une liste de receveurs. En indiquant quels receveurs peuvent détenir le token, vous leur donnez une autorisation. Ces tokens sont conçus de cette manière car les émetteurs sont généralement tenus de connaître leurs propriétaires. Les utility tokens, quant à eux, désignent des jetons qui fonctionnent comme une plateforme ou une monnaie spécifique. Prenez un réseau social dans lequel il n'y a pas de monnaie commune, mais plutôt un jeton spécialement conçu pour cet environnement. Vous pouvez ensuite échanger ce jeton contre certaines fonctionnalités sur la plateforme. Le processus de tokenisation commence par la collecte de données objectives sur l'actif. Il peut s'agir de la description détaillée d'un bien ou l'inventaire des œuvres d'art d'une collection accompagnées de leurs différentes caractéristiques. Une fois recueillies, les données sont numérisées et stockées en toute sécurité. Ensuite, un jeton unique est créé pour représenter les droits de propriété du bien physique décrit. Le jeton numérique est conservé dans la blockchain et, en raison des informations spécifiques qu'il contient, porte une signature numérique unique pour l'actif. Cette nouvelle technologie, qui représente un changement de paradigme, soulève de nombreuses objections. Auparavant, pour déplacer des titres entre deux points, un transfert physique était nécessaire, raison pour laquelle on a créé les titres. Aujourd'hui, un simple enregistrement suffit. Il faut juste modifier les droits d'accès au jeton pour le transférer. En résumé, un titre est désormais rattaché à un actif et ce n'est plus librement cessible. Ce changement a été lourd de conséquences pour les processus concernés. Notre objectif aujourd'hui est de parvenir à un accès plus démocratisé grâce à l'intégration de toutes les technologies existantes, telles que les identités et les monnaies numériques, ainsi que la tokenisation. Une fois que le token est créé et enregistré sur une blockchain, il peut être géré par le biais de contrats intelligents. Ces derniers permettent de transférer les loyers à un investisseur au prorata de son investissement dès lors que ceux-ci sont perçus. Ils peuvent aussi effectuer automatiquement des paiements aussitôt que certaines étapes du projet sont atteintes. Les contrats intelligents enregistrés sur la blockchain sont certes un aspect assez intéressant des tokens, pour autant ce sont les valeurs programmables qui constituent l'élément le plus important. Je ne parle pas ici d'argent, car il peut y avoir des différences entre les règles régissant l'argent et les valeurs transférables, mais il est de la plus haute importance, lorsque l'on aborde des questions telles que la durabilité, de ne pas se contenter de créer des actifs numériques, mais de faire en sorte qu'ils aient un impact. Nous devons donner un sens à certains facteurs nominaux. Ce sera l'aspect le plus pertinent de la tokenisation. Il ne s'agira pas seulement de créer des unités numériques pour représenter n'importe quel actif, mais d'optimiser leur utilisation et d'encourager certains comportements.